Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et cette semaine nous nous demandons pourquoi devrions-nous défricher le chemin pour les autres? On voit ça tout de suite après l'intro. Le début des évangiles selon Matthieu et Luc renferme essentiellement les mêmes éléments. Soit une longue généalogie et un récit des événements entourant la naissance de Jésus. L'évangile selon Jean est dans une classe à part, un peu comme toujours. Le texte s'amorce avec un poème christique un peu nébuleux. Le passage d'aujourd'hui présente les premiers mots de l'évangile selon Marc et on peut affirmer sans trop se tromper que l'auteur ne s'enfarge pas dans les détails. Après une courte phrase d'introduction générale, le récit saute directement à Jean le Baptiste présenté comme le messager promis dans le premier testament annonçant la venue du Messie. Dans Marc, il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas de petit Jésus dans la crèche et il n'y a surtout pas de détails inutiles. J'ai toujours aimé personnellement le personnage de Jean le Baptiste. Je le trouve très dramatique, très théâtral. Par exemple, il installe ses opérations dans une contrée sauvage, loin des lieux de pouvoir traditionnels, un endroit un peu mystérieux. Il s'habille, il se nourrit aussi, comme les prophètes du premier testament, comme Élie, pour bien souligner son identité, pour que les gens fassent le lien. Cependant, ce que j'adore le plus chez Jean, c'est son côté un peu badass. C'est un homme qui semble avoir peur de personne, il dénonce tout ce qu'il voit sans exception, il fait preuve d'aucun compromis. À côté de lui, Jésus, c'est de la petite bière. Parce que voyez-vous, entre l'un qui accuse, dans l'évangile selon Matthieu, les pharisiens et les sadducéens, l'establishment religieux de l'époque, les accuse de bandes de vipères qui n'échapperont pas au jugement de Dieu, et l'autre qui demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, puis d'inclure aussi les ennemis. Lequel pensez-vous qu'il a le véhicule le plus dangereusement? Toutes ces caractéristiques ont sûrement contribué à définir le rôle unique de Jean-Baptiste dans les évangiles. Les anglophones ont une expression que je trouve difficile à traduire pour décrire ce type de personnalité. Jean-Baptiste, c'est de la race de ceux et celles qui tracent des chemins, qui inventent de nouvelles routes où il n'y en avait pas avant, qui s'aventurent là où les autres n'osent pas aller. Il est de ces personnages qui défrichent de nouveaux territoires à leur sueur de leur front, et les gens comme Jean-Baptiste n'ont pas peur de déstabiliser un peu les structures de la société pour créer des nouveaux contextes dans lesquels les changements peuvent fleurir et s'installer pour de bon. Sans ces trailblazers, les autres n'auraient pas de chemin par où passer par la suite. Cependant, ces personnes récollent rarement le fruit de leur dure labeur. Les précurseurs de grands changements sont souvent oubliés par les soirs, même si leur rôle est essentiel. Par exemple, qui d'entre vous connaît Mac Sennett? Né dans la province de Québec sous le nom de Michael Sinot, Il s'installe en Californie en 1912 pour fonder le studio Keystone dans un Hollywood naissant. Il devient très rapidement le roi du cinéma burlesque. On lui doit, entre autres, l'invention des célèbres batailles de tarte à la crème dans la figure et les poursuites automobiles au cinéma. Et malgré le fait qu'il a produit et réalisé plus de 1100 films, 1100, il est largement oublié de nos jours parce qu'un jeune acteur à son emploi le supplante éventuellement, un certain dénommé Charlie Chaplin. Ce manque de reconnaissance peut paraître injuste peut-être, mais il y a une chose qui est certaine. Sans le travail de Mac Sennett, Charlie Chaplin ne serait probablement jamais devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Le rôle de défricheur n'est pas toujours facile. Il implique de prendre des risques, souvent de ramer à contre-courant. Et il y a toujours des institutions pour tenter de ramener ces individus dans ce qui est familier, accepté. Il y a toujours des personnes pour rappeler qu'avec un peu plus de souplesse ou un peu plus de compromis, ils ou elles pourront avoir plus d'argent, plus de participants à leur activité, plus de likes sur Facebook. Être défricheur, c'est souvent de se mettre des gens à dos. C'est de déranger les routines établies. Et c'est souvent parler dans le vide parce que les gens n'aiment pas se faire dire leur cas de vérité. Alors on peut se demander pourquoi, mais pourquoi accepter une telle mission? Doit-on être absolument masochiste pour faire ça? Mais la réalité, c'est que tous les grands changements de notre société n'arrivent jamais tout seuls. Toute transformation profonde ont besoin préalablement d'un travail de terrain. Parce qu'une personne peut avoir la meilleure idée au monde, une idée révolutionnaire. Mais si les gens ne sont pas prêts à l'entendre, cette personne-là perd son temps. Et si tout le monde se dit « je vais attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail difficile, fasse le travail de terrain », il ne va jamais rien se passer. Notre appel, en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, à créer un monde où la justice, l'équité, la paix existent, un meilleur monde, ne va pas se réaliser par magie. Certains et certaines d'entre nous doivent travailler fort, parfois sans recevoir toutes les récompenses qu'on pense que l'on mérite. Cependant, ce rôle de défricheur demeure quand même essentiel parce qu'il aide les gens à voir plus grand, aide les gens à voir plus loin, aide les gens à être prêts à un événement majeur qui est sur le point de se produire. Il y a une expression que j'aime qui dit « Si vous voulez être aimé par tout le monde, vendez de la crème glacée. » Jean le Baptiste a choisi une autre voie, un peu plus difficile. Il a décidé de déranger, de dénoncer, de parler sans compromis. Et même si son histoire, ça termine mal, son rôle dans la grande histoire du peuple de Dieu est essentiel. parce que je suis convaincu que sans lui, le message que Jésus est venu annoncer n'aurait jamais passé. Les gens auraient probablement jamais voulu l'écouter. Le courage de Jean-Baptiste, sa détermination, ont créé un chemin où tout est devenu possible. Et grâce à lui, nous connaissons aujourd'hui la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Merci d'être à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre infolette pour être au courant des derniers développements et des dernières vidéos qu'on poste. Merci d'être là. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada